... Bienvenue sur le plateau du Vidéo Cher Festival. J'ai le plaisir d'accueillir Corentin Bougaran, qui est un des responsables de la société Magna, je ne sais pas si on peut parler de start-up encore, ou la société en développement, et qui essaie de revoir un petit peu la manière de changer la publicité sur les contenus online, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça, effectivement. L'objectif, c'est de rapprocher la publicité et le contenu. Aujourd'hui, le seul modèle publicitaire, c'est celui qui s'interpose entre vous et le contenu que vous êtes venu chercher. Notre objectif, c'est de fusionner, c'est-à-dire de placer la marque dans le contenu que les gens viennent volontairement chercher, pour s'en inspirer, pour se divertir. Notre objectif, c'est de trouver ce trafic-là, de trouver les personnes qui sont à l'origine du contenu et de faire de la co-création. Et comment vous faites pour justement caster ces talents ? Nous, on est focalisés uniquement sur YouTube, qui est le premier moteur de recherche au monde en matière de vidéo. On a une techno qui s'appelle Skio, qui indexe toutes les données de YouTube tous les jours. Tous les jours, on indexe 5 milliards de données. Et l'objectif, ça allait être de détecter les profils des talents dans un domaine en particulier, de déterminer la quantité de trafic qui sont susceptibles de rapporter et de déterminer l'audience. Et à partir de ça, nous, on a un studio créatif qui a pour objectif de construire le contenu avec cet influenceur pour une marque ou pour un groupe média. Et ensuite, les contenus, c'est des contenus que vous, vous allez produire ou que vous laissez la main justement à la marque ou à X société de produire ? Alors, on ne produit jamais. Nous, on intervient juste en supervision et dans tout ce qui est scénarisation et mécanique. La production, on l'est toujours faite par l'influenceur parce que l'objectif, c'est que ça reste dans sa ligne éditoriale pour que ses abonnés ne soient pas complètement perdus. Donc nous, on supervise la production, mais la production est réalisée par l'influenceur. Et ensuite, l'influenceur va le diffuser sur ses médias sociaux, donc principalement sur YouTube. Et nous, déjà, en amont, on est capable d'estimer le nombre de vues que ça va faire et le nombre d'heures tombées en matière d'images, en matière de notoriété, de trafic pour un annonceur ou pour une marketplace, par exemple. Et donc, où se trouve-vous votre rémunération ? C'est en amont avec l'influenceur ou après, en aval avec le commanditaire ou les deux ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, le commanditaire, c'est toujours l'annonceur ou le groupe média. L'influenceur, c'est plutôt un prestataire. Donc nous, on se fait rémunérer par l'annonceur et on rémunère de temps en temps les influenceurs pour la production de contenu directement. Et donc, vous êtes un détecteur de tendance. Alors, quels seront justement les nouveaux talents qu'on peut voir émerger dans les prochaines semaines ou les prochains mois ? Alors, je vais faire un petit signe. Justement, on a fait une étude pour le VidéoShare Festival. Donc, mon associé va la présenter avec Frédéric Bedin. Donc, il y a pas mal de nouveaux secteurs qui essaient d'émerger dans le domaine de l'automobile. J'en cite un qui est particulièrement bon, qui est POA, Petite Observation Automobile. Donc, ils ont un nouveau format qui est complètement nouveau et très, très intéressant, qui est complètement différent de tout ce qui se fait jusque-là. Et puis après, on peut avoir des choses comme Hugo Décrypte dans la politique. Il peut y avoir aussi dans la technologie, parce qu'il y a beaucoup de chaînes dans la techno. Il y a des influenceurs comme Léo Duff qui font des reportages assez intéressants qui ne se focalisent pas sur la technicité, mais sur la raison d'être des technologies. Donc, il y a plein de tendances. Et il y a des influenceurs, surtout, qui se créent tous les jours. Et l'objectif, c'est d'aller les détecter pour collaborer dès maintenant avec eux et qu'il y ait une relation sur le long terme. Sans dévoiler les résultats de cette étude, est-ce que vous voyez quand même une montée en gamme sur la qualité des contenus ? C'est vrai, souvent caricature un peu YouTube où c'est quelqu'un qui fait face cam et puis qui parle un peu avec un égo surdimensionné. Est-ce qu'il y a de la scénarisation, des tournages multicaméra ? Comment vous voyez cette évolution ? Alors, effectivement, à la base, c'était pas mal face caméra. Quand on voit des plans qui sont faits par une seule personne, par le YouTuber qui porte la caméra, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de scénarisation. Parfois, c'est clairement volontaire. Je pense à un super influenceur qui s'appelle Pierre Cross qui filme lui-même son contenu, mais il ne faut pas penser que derrière, il n'a pas pensé les plans, la manière dont il allait introduire les choses, la liaison. Donc, ça, c'est une première chose. Et effectivement, après, il y a du contenu qui monte en gamme parce que les influenceurs sont en train de se professionnaliser, et tant mieux. Et donc, je pense que c'est une bonne opportunité justement pour les marques d'aller s'intéresser à ça. Effectivement, on en a discuté hier. Instagram est devenu de plus en plus professionnel. On commence à se rendre compte qu'effectivement, YouTube, sur certains segments, est déjà en train de le faire. Il y a le domaine de la tech, le domaine du sport et de la mode sont très clairement en train de se professionnaliser. Et vous, uniquement YouTube, vous parlez d'Instagram, vous pouvez aussi avoir des moteurs sur... Nous, on détecte sur YouTube, mais les influenceurs, en général, ont tous des comptes Instagram. Donc, c'est assez simple. Lorsqu'on fait une opération, détecter sa chaîne YouTube et de produire aussi du contenu sur Instagram. Et qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous imaginez que de la vidéo qui serait interactive et cliquable justement avec un influenceur qui parle d'un produit et directement dans la vidéo de cliquer sur le produit ? Oui. Alors, c'est ça, c'est une très bonne question parce que quand on fait une opération de communication, l'objectif pour une marque, c'est d'avoir un ROI. La plupart du temps, lorsqu'un influenceur parle d'un produit dans la vidéo, il met en description de sa vidéo le lien pour s'y rendre. Donc, nous, on est capable de savoir combien de personnes cliquent sur les liens dans les vidéos YouTube. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte grâce à notre autre société, c'est que la plupart des personnes ne cliquent pas sur le lien et vont soit utiliser un autre device pour faire la recherche du produit. Donc, en fait, quand le trafic direct est relativement faible, mais l'organique, c'est-à-dire que vous allez ouvrir un nouvel onglet et vous allez taper, je ne sais pas, Amazon, il va être exponentiel. Donc, il ne faut surtout pas se fier à un taux de clics qui est en direct. Donc, si la vidéo est entre guillemets interactive sur laquelle on peut cliquer, je ne pense pas que beaucoup de personnes le fassent parce qu'en général, on n'interrompt pas la vidéo mais on prend un autre device et du coup, on ne peut pas forcément lier les deux. Très bien. Eh bien, on attendra les résultats de votre étude. C'est passionnant. Merci à vous et bon festival. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501